Musique Bienvenue à votre émission Coffres aux idées. Nous continuons nos études sur les paraboles de Jésus. Cette semaine, nous allons nous arrêter dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. Et nous allons découvrir un trésor. Je suis sûr que tout le monde cherche un trésor. Mais connaissez-vous le véritable trésor? Nous allons en parler avec Évie et Carole. Et Carole nous fera la prière. Prière. Père éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter de ta parole. Merci de nous avoir gardés jusqu'ici. Permets que ton esprit puisse guider nos échanges et que ceux qui auront à voir cette émission, que ces paroles leur fassent du bien. Et surtout, qu'elles puissent aider à la réflexion sur comment te faire plaisir, Seigneur. Comment se rapprocher de toi et comment vivre selon ce que tu nous demandes. Fortifie-nous, garde-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Dans Matthieu 13, versets 44 à 46, que nous allons lire, il nous a dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, que révèlent ces deux paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix sur... Et je vous ai posé la question avant. Le trésor représente quoi? Le royaume des cieux. D'après, je t'en ai dit la parabole. Oui, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Donc, c'est le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est le trésor. D'accord. Alors, qu'est-ce que ces paraboles nous révèlent sur la valeur du royaume des cieux? C'est inestimable. Quand on a trouvé le royaume de Dieu, on n'a besoin de rien d'autre. D'ailleurs, Matthieu 6, verset 33, nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Donc, ça veut bien dire la valeur inestimable qu'a ce royaume. Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé Dieu, c'est bon. On n'a rien besoin d'autre puisqu'il nous donne tout après. En général, les trésors sont souvent cachés. Donc, on dit qu'il y a un trésor caché. On dit que le royaume des cieux semble avoir un trésor caché. Donc, si c'est un trésor, souvent, ce n'est pas grand monde qui sait qu'il y a un trésor quelque part. Quand on prend l'exemple des pirates, c'était une certaine famille qui savait et puis il y avait des petits indices et d'autres personnes découvraient. Et surtout, on n'en parlait pas trop parce qu'il ne fallait pas que tout le monde se mette à chercher le trésor. Donc, si le royaume des cieux est un trésor, je pense que peut-être pas grand monde sait la valeur réelle de ce royaume. Peut-être que beaucoup de gens savent qu'il existe, mais la réelle valeur de ce trésor, je ne sais pas si tout le monde en a conscience réellement parce qu'on parle quand même d'un trésor caché. Alors, mais qu'est-ce qui nous permet de découvrir le royaume des cieux? Par rapport à quoi avons-nous eu connaissance du royaume des cieux? Grâce à la Bible déjà, l'évangélisation, voilà, c'est ça. Grâce à l'évangile, nous avons connaissance du royaume des cieux. Alors, qu'en révèlent les paraboles de ce trésor caché de la paire de Grand Prix sur l'engagement qu'exige l'évangile? Si l'engagement est lié. Déjà, l'évangile exige de savoir qu'on est en face d'un trésor. Parce que si on n'a pas conscience que c'est un trésor, on ne va jamais fournir l'effort nécessaire pour le chercher. Parce qu'on parle d'un trésor caché, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver comme ça en se baissant, en ramasser le trésor. Il faut prendre le temps, il faut prendre l'effort de chercher, de fouiller. Et ça, ça demande de la volonté, ça demande du dynamisme, ça demande de la persévérance, ça demande de l'effort constant. Et je pense que la première chose à savoir, c'est que c'est un trésor. Et comment je vais savoir que je suis en face d'un trésor, d'un quelque chose d'inestimable? Tu disais au départ, c'est une valeur inestimable. C'est parce que Dieu me le révèle, en fait, finalement. J'ai la Bible, c'est un certain nombre, je peux la lire, je peux lire tous les évangiles. Mais je peux ne pas être conscient que c'est là que se cache un trésor dans la parole de Dieu. Et je pense que c'est une opportunité que Dieu nous donne de comprendre, grâce à son esprit, qu'on est en face de quelque chose d'inestimable. Et que sa parole est inestimable pour nos vies aujourd'hui, mais aussi pour la vie éternelle. Donc, la première chose, je dirais, c'est de prendre conscience de la valeur inestimable de la parole de Dieu et du don de Jésus. De son sacrifice, de cet évangile, finalement, qui nous dit, je suis venu vous sauver, vous avez un cadeau inestimable de pouvoir avoir cette vie éternelle, de recommencer à zéro. Je vous donne une seconde chance après le péché originel, vous avez encore la chance d'être avec moi. Et c'est quand on prendra conscience de ça qu'on pourra chercher ce trésor, parce qu'on le voudra pour nous, finalement. Ok, mais il y a aussi le fait, enfin, dans la parabole, d'ailleurs, les deux exemples qui ont été donnés, l'homme, il trouve le trésor, et qu'est-ce qu'il fait ? Il le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il vend tout ce qu'il a et achète. Ça veut dire que là, il y a un déséquilibre complet, c'est-à-dire que pour lui, il a trouvé ce qu'il lui fallait. Donc, il n'a pas besoin d'autre chose, comme je le disais tout à l'heure. Une fois qu'on a trouvé ce trésor-là, on comprend la valeur de Dieu, et on voit que rien ne peut se comparer à Dieu. Et donc, on a envie de garder Dieu dans sa vie, parce qu'on comprend qu'avec Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut d'abord, comme tu as parlé de persévérance, d'allégation, pour comprendre que finalement, c'est un trésor qu'on a réellement trouvé. Parce que le problème, c'est que les gens ne sont pas toujours conscients de ça. Ils ne sont pas toujours conscients de la chance qu'ils ont de connaître Dieu. C'est une chance, mais vraiment, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Déjà, la foi, c'est un don de Dieu. Et tout le monde n'a pas cette opportunité, tout le monde n'a pas cette chance de connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, c'est quelque chose de fantastique. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut expérimenter Dieu pour comprendre que vraiment, s'il n'y avait pas Dieu, que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tout sacrifier, de tout abandonner pour avoir Dieu dans sa vie. Ça vaut le coup. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on a vraiment, on a sincèrement envie d'avoir ce trésor-là, en fait. Et de le chérir. Et comprendre que l'engagement de l'évangile pousse, comme le texte que tu disais tout à l'heure, de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous empêcher de profiter de ce trésor, de pouvoir profiter de ce trésor. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on veut suivre l'évangile, on veut que l'évangile remplisse notre être, mais on refuse de se débarrasser des choses du monde. Je veux être habillé comme le monde, je veux fonctionner comme le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. L'évangile exige l'abandon de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. L'évangile exige un changement. Sommes-nous prêts réellement pour ce changement-là? Voulons-nous vraiment nous laisser, je dirais, transformer selon la parole de Dieu? Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, alors que nous vivons autant de l'affaire que nous devons vraiment, vraiment, vraiment réfléchir. Il y a autre chose qui m'interpelle, c'est qu'il va vendre tout ce qu'il a et achète ce changement. Je pense qu'il avait peut-être une famille, des amis qui se sont posés la question. Mais pourquoi est-ce que tu vas vendre tout ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu as une famille à nourrir, tu as des obligations. Il faut rester cohérent. Non, tu n'as pas à faire ça, en fait. Ce n'est pas une bonne décision. Sauf que les amis, la famille, ils ne sont pas au courant de ce trésor. Ils ne savent pas que c'est une valeur inévitable. S'ils le savaient, ils ne tiendraient pas à tel discours. Et souvent, on est confronté à la même réaction de nos amis, de nos familles, qu'on prend des décisions en étant conscient du trésor qu'est la parole de Dieu. Mais comme autour de nous, les personnes ne sont pas conscientes de ce trésor, elles vont forcément dire qu'il y a un problème chez nous. Ce que tu fais n'est pas conscient. Ce que tu fais, ce n'est pas juste que tu quittes ton travail pour aller devenir peut-être missionnaire. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, réfléchis correctement, soit quelqu'un de rationnel, de responsable. Et ces personnes-là sont confrontées à des réactions, je pense, qui ne sont pas en leur faveur. Mais elles continuent à persévérer dans ce chemin parce qu'il a quand même tout vendu. Et il était joyeux dans ce qu'il faisait. Il savait exactement où est-ce qu'il allait parce qu'il avait conscience de la valeur de ce trésor. Donc, même si nous, parfois, on a conscience de cette valeur, on va être confrontés à des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on dit, qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Et il faut être OK avec ça parce que c'est un trésor caché et tout le monde ne peut pas le voir. Et si Dieu nous a révélé la valeur de ce trésor, c'est une chance qu'on a, comme tu disais, il faut continuer à persévérer malgré que ces personnes ne sont pas encore aptes à voir la valeur de ce trésor caché. Tout à fait, pour compléter ce que tu vis, parce que tu parlais d'abandonner le travail pour devenir missionnaire, mais en restant même un peu plus proche. J'abandonne mon petit ami pour devenir Adventiste du 6e jour, mon fiancé pour devenir Adventiste du 6e jour. J'abandonne un travail bien rémunéré, mais comme ça m'empêche de suivre le sabbat, donc j'abandonne ce travail parce que je veux changer pour plaire à Dieu, parce que j'ai trouvé Dieu et que je comprends que c'est Dieu qui est le plus important. J'abandonne parfois ma famille pour devenir Adventiste du 6e jour. Il nous touche de près, en quelque part, et ce sont des sacrifices. Comme ces gens, dans la parabole, ont fait des sacrifices pour Dieu, justement parce qu'on sent que c'est inestimable. C'est-à-dire que comparé à Dieu, c'est rien. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. Il faut vraiment, comme tu disais, avoir compris ce qu'est Dieu, cette importance que Dieu a dans ma vie, pour voir ça. Moi, j'ai connu des gens qui, effectivement, ont décidé de changer de travail. Ils ont découvert la vérité, tout ça. Ils ont compris, voilà, forcément, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je connais Dieu. Et comme disait le chant, « Où est ton trésor, la sera ton cœur. » Voilà, c'est ça. Donc, forcément, ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui va nous guider dans nos choix. Tout à fait, tout à fait. Et d'où l'importance de pouvoir étudier la Bible en profondeur. Voilà, voilà. Parce que si on reste superficiel, on ne va pas découvrir ce qu'il y a. Ce trésor. Ce trésor-là, l'importance de ce trésor-là. Donc, il est important pour nous-mêmes de passer du temps dans l'étude de la parole. Parce qu'est-ce qu'une fois trouvé, tout est OK et puis je n'ai pas besoin de... Non, il faut continuer. Tout est ce trésor-là. Eh bien, non. Parce qu'ils ont trouvé, mais ils ont acheté le chant, d'accord ? Il a vendu ce qu'il avait pour faire quoi ? Pour acheter le chant, ça veut dire qu'il va continuer à rester en contact avec... À chérir ce trésor. Donc, on reste en contact avec, justement, Dieu qui nous permet chaque jour d'évoluer. Personne n'a dit que c'était facile, mais... Et qu'on parle de trésor, forcément, il y a des gens qui convoitent tous les trésors. Donc, il faut protéger ce trésor de toutes ces personnes qui veulent nous l'enlever. Et je parle surtout de celui qui connaît la valeur de ce trésor, c'est-à-dire l'ennemi. Satan qui sait exactement quelle est la valeur de ce trésor, qui va forcément essayer de nous le ravir. C'est ça. Donc, peut-être que nos amis ne savent pas quel trésor on a trouvé, mais lui, il sait. Il va faire en sorte qu'on ne l'ait plus, qu'on ne le perde ou... Oui, qu'on l'abandonne. Et l'abandon passe par un manque d'études de la parole de Dieu. Et je dirais, au niveau de l'Église Adventiste du 7e jour, nous avons, je dirais, cette chance, entre guillemets, d'avoir ces questionnaires, l'école du sabbat, ces leçons au niveau de toutes les tranches d'âge. Mais combien de temps passons-nous dans l'étude de ces leçons-là ? Parce que les leçons de l'école du sabbat sont faites pourquoi ? Dans quel but ? Dans le fait... C'est de nous rapprocher de Dieu. De Dieu et d'étudier la parole de Dieu. Et de la mettre en pratique. Et oui, de la mettre en pratique. Mais j'insiste sur passer du temps. Alors, mais comment pouvons-nous concrètement étudier la Bible ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quel processus doit être mis en place quand je décide d'étudier la parole de Dieu ? Qu'est-ce que je dois faire en bonne vie ? Déjà, mettre du temps à part. Déjà, c'est la première chose, je pense. Libérer du temps. Je pense que c'est la plus difficile aussi. Oui. Libérer du temps et puis rester concentré. Parce que souvent, même si on veut étudier la Bible, on n'aura pas l'esprit complètement libéré des occupations, préoccupations. Du coup, on ne sera pas tout à fait en train... C'est comme si j'avais révisé une leçon, mais je ne pense pas vraiment à la leçon. Je pense à mes vacances. Et puis, je n'y suis pas vraiment. Et puis, je suis stressée. Mon esprit vagabonde. Voilà. Mon esprit n'est pas complètement sur la parole. D'une pour tous de prier. Un peu de... Aussi, prier. Mais des fois, on prie. La concentration n'est toujours pas la prière. Même la prière. Donc, on prie pour que l'esprit nous aide. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais si ce maître, comme Jésus disait, va dans un lieu où c'est calme, dans ta chambre, par exemple, où il n'y a pas énormément de distractions, quelque part où on se sent un peu coupé des choses qui ont l'habitude de nous distraire. Parce que je pense qu'il y a ça aussi à faire, au-delà du fait de prier. Et si je suis devant la télé que je prie, je ne sais pas. Voilà. Il faut vraiment que je m'éloigne de tout ce bruit pour vraiment me donner la chance d'être vraiment... C'est comme si je voulais parler à quelqu'un d'un sujet sérieux. Je n'irai pas là où il y a beaucoup de personnes qui parlent. Non, je m'éloignerai afin qu'ils m'entendent et que je l'entende. Sinon, ce ne sera pas productif. On ne va pas s'écouter. Donc, c'est déjà une chose de mettre du temps à part, consciencieusement et de façon intentionnelle. Mettre du temps à part pour passer du temps avec Dieu dans l'étude de sa parole. Si on ne le fait pas, ça ne viendra pas tout seul. Ce n'est pas possible. Donc, s'organiser, faire son agenda et ne pas oublier ce petit moment ou ce petit moment avec Dieu en tête à tête. Effectivement, mais aussi, je pense qu'il y a aussi cette disposition de cœur qu'il faut avoir. Il faut aussi que notre esprit soit disposé. Il faut, au-delà de l'après, etc. Mais il faut, je pense vraiment que l'amour pour Dieu doit être vraiment un élément important pour pouvoir instaurer cette relation-là. Parce que cette relation de confiance, elle ne pourra pas s'affirmer si on n'est pas sincère. Si on n'aime pas Dieu sincèrement, si on fait les choses, bon, pour faire les choses, on fait les choses parce que maman a dit, papa a dit, ou les amis font, machin, parce qu'il y a un groupe de prière par là, alors j'y vais, machin. Mais je ne suis pas vraiment, en fait, je suis la masse, mais je ne suis pas vraiment dedans, je ne comprends pas trop ce qui se passe, ou alors je le fais pour être avec les copains, ou voilà. Si on n'est pas vraiment sincère, de toute façon, ça ne servira à rien. On a vu, il y a eu des exemples, même dans la Bible, voilà, on a eu l'exemple de Judas, n'est-ce pas ? Il était dans le groupe, on est d'accord, il faisait partie des disciples et tout ça, et pourtant, le pauvre, il n'a rien compris. Ce que j'essaie de dire, c'est, bon, et il n'est pas le seul, les jeunes qui avaient été déportés, d'accord, il n'y avait pas que Daniel et ses compagnons qui étaient parmi les déportés, et qui avaient été enlevés et menés à la cour du roi, ils n'étaient pas les seuls. Et pourtant, or, ils ont eu aussi cette éducation et cette connaissance de Dieu. Donc, je veux dire que ce n'est pas une question de masse, en fait. Il faut vraiment comprendre pour soi la parole de Dieu. Il faut vraiment comprendre qui est Dieu pour nous. Il faut que Dieu se matérialise pour nous. Il faut qu'on voit qui est Dieu. Il faut qu'on goûte Dieu, comme on dit. Il faut que ce soit personnel. D'où l'importance de cet esprit. Oui. L'esprit sain nous guide, oui. Pour pouvoir nous guider, puisque le livre, il est assez complexe, il faut l'avouer, et qui amène à beaucoup de discussions. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir l'esprit sain, puisque, comme nous le savons, notre ennemi connaît très bien les Écritures. Il est un expert dans les Écritures. Donc, pour faire face à ça, il faut vraiment qu'on ait l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre tout ça. Parce que, lorsqu'on regarde les Juifs, ils connaissaient la Bible, la Torah, ils connaissaient. Esaïe annonçait la venue du Messie. Ils attendaient le Messie. Mais c'était quoi le problème dans leur attente du Messie ? Ils avaient mal compris. Ils attendaient un royaume terrestre avec un vrai roi qui aurait terrassé tous leurs ennemis, etc. Alors, ce n'est pas ça du tout. Ils s'accrochaient à une fausse attente, mais ils avaient lu ce qu'est la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, quelles sont nos fausses attentes que nous cherchons de la parole de Dieu pour satisfaire nos propres personnes ? C'est ça. Et nous devons réfléchir à ça. Parce que la même situation que les Juifs ont vécue, nous la vivons aujourd'hui dans l'étude. Qu'est-ce que je cherche lorsque j'étudie la parole de Dieu ? Est-ce que mes attentes sont vraiment celles que Dieu souhaite pour nous ? Ou ce sont des fausses attentes juste pour le plaisir de ma personne ? Je cherche. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des textes juste pour justifier... Leur bêtise. Pour conforter leur vie. Alors que l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile est là pour créer ce changement. Et malheureusement, des personnes cherchent la parole de Dieu et vont vous sortir des textes pour, je dirais, conforter leur héros, leur mode de vie. Alors, comment faire face à tout ça ? Non, alors, comment faire face à tout ça ? De toute façon, je crois que la première chose à faire, c'est aimer Dieu. Pour moi, c'est la base. Et puis ensuite, même en étudiant sa parole, mais il ne faut pas étudier la Bible pour chercher des excuses à ce que j'ai envie de faire, mais qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Il y a des choses, naturellement, on sait que ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu attend. Il y a des choses, voilà. Donc, ce n'est pas la peine de prendre la parole de Dieu, comme l'avait fait le malin d'ailleurs. Il a utilisé la parole de Dieu pour tenter Jésus. Donc, ne pas prendre la parole de Dieu comme excuse pour justifier des choses. Non. On se met à disposition de l'Esprit Saint, effectivement, pour pouvoir, pour qu'il transforme nos cœurs et pour qu'il nous aide à comprendre ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire que quand on ouvre la parole, ce n'est pas pour rechercher des choses, mais c'est pour avoir ce que l'Esprit a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est dans cette optique-là. Il ne faut pas aller chercher des recettes là-dedans. Il faut que ce soit Dieu qui se révèle à moi. Dieu se révèle à moi à travers sa parole. Et ça doit être dans ce sens-là, parce que comme c'est lui qui sait de quoi j'ai besoin et c'est lui qui est dans le vrai, ok? C'est Dieu qui est dans le vrai. Moi, j'essaie justement de lui ressembler avec l'aide de son esprit. Je fais de mon mieux avec ce qu'il me donne pour pouvoir lui plaire. Mais c'est lui qui va me donner les ressources. Ce n'est pas moi qui amène les ressources à Dieu, d'accord? C'est lui qui me donne des ressources. Donc, à partir des ressources qu'il me donne, je peux changer. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut ouvrir la parole de Dieu. Il ne faut pas ouvrir la parole de Dieu en cherchant des excuses à des choses dont nous savons du genre. Ah oui, Salomon, il avait plusieurs femmes. David, il a trompé sa femme aussi. Abraham, n'en parlons même pas, qui écoute sa femme pour... Voilà, je veux dire que si on doit chercher des excuses dans la parole de Dieu pour pouvoir faire des bêtises, soyons clairs, on va en trouver. On va en trouver. Par contre, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il nous a donné sa parole pour nous enfoncer dans l'impiété? Je ne le pense pas non plus. Ce qu'il attend de nous et ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons transformés. Toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Donc, en fait, il veut que nous soyons sur le bon chemin. Il veut que nous restions dans la doiture. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, j'attends qu'il se révèle à moi de manière positive pour que je puisse progresser. Je ne vais pas régresser si j'ouvre la parole de Dieu de manière sincère pour pouvoir grandir en Christ et pas grandir dans le monde. Ou selon le monde. Mais pouvoir grandir en Christ, c'est-à-dire toujours faire la différence. Lorsque je vais ouvrir cette parole, il faut que je me sente différente ou différent chaque jour. C'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on appelle le progrès. C'est ça, l'œuvre de la sanctification. Et il faut le comprendre. Donc, je ne suis pas là pour ressembler aux autres. Je dois montrer aux autres pourquoi être avec Dieu, c'est différent. Voilà. Et ça, c'est très important. Oui, c'est la parole de Dieu nous enseigne à le connaître davantage. Et quand on regarde qui est Jésus, qui est Dieu, il nous transforme. Et comme il disait, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Donc, on ne va pas essayer de changer par nous-mêmes. On ne va pas réussir de toute façon. C'est seulement en regardant qui il est, qu'il va nous transformer. Donc, c'est aussi lui faire confiance dans le processus qui est qu'il nous change. C'est lui qui nous transforme. C'est Dieu qui va nous transformer. Il ne faut pas penser qu'on va lire les choses, qu'on va lire les bonnes paroles. On va changer nous-mêmes en essayant de faire les choses correctement. Il faut simplement rester en sa présence parce qu'en sa présence, notre âme renaît, comme dit le chant. En sa présence, nous sommes transformés. Parce qu'on le contemple, il nous rend comme lui il est. C'est-à-dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et ce n'est pas de nous-mêmes qu'on le sera. C'est lui-même qui va nous insuffler, qui va souffler en nous finalement pour que nous-mêmes, nous puissions être quelqu'un d'autre. Et on ne pourra pas le faire de nos propres forces finalement. Et c'est lui qui agit en nous. Et le piège, c'est de se dire qu'en lisant la parole de Dieu, on va réussir à faire ce qui est écrit. Quand le peuple d'Israël a entendu les paroles de Dieu qui avaient été données à Moïse, ils ont dit, nous ferons tout ce que tu as dit. Mais Dieu savait qu'il n'était pas capable de faire ce que Dieu leur demandait de faire. Et on l'a vu finalement dans toutes leurs péripéties. Aujourd'hui, le piège est de penser qu'on peut réussir par nous-mêmes à faire ce que Dieu nous demande. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. Par l'étude, par la prière et par le temps passé en présence de Dieu, on est transformé. Et comme les disciples qui restaient avec Jésus ont été transformés grâce à sa présence, grâce à sa présence et à l'acceptation de sa présence, on leur a dit finalement, mais ça se voit que vous étiez avec Jésus parce que vous parlez différemment, vous êtes différents. Et cette différence que nous, on fera dans le monde, ce ne sera pas de notre propre chef, ce sera en fait parce qu'on a été avec Jésus, parce qu'on a passé du temps avec lui. Et vraiment, le point important, c'est de passer du temps en sa présence, de rester avec lui. Parce qu'à force de rester avec quelqu'un, on finit par lui ressembler. Si vous restez tout le temps, si l'on reste tout le temps à regarder des séries, des films, on va finir par parler, par avoir les mêmes attitudes. C'est ce qu'on a dans, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ce qu'on reproduit aussi. Donc si l'on passe du temps dans la parole de Dieu, on va finir aussi par reproduire ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et c'est la seule bonne raison finalement d'étudier sa Bible, d'étudier la parole, c'est de rester et de passer du temps avec lui. Oui, parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, il ne faut pas l'oublier. Oui, selon son bon plaisir. Donc en fait, rester, comme tu disais, rester en contact avec lui, c'est bien la clé justement pour progresser. Rester en contact, et quand on reste en contact, forcément, on veut toujours un peu plus plaire à cette personne, d'accord ? Donc ici, c'est Dieu, on veut lui plaire, on veut faire des choses qui vont nous permettre de grandir en lui un peu plus. Et avec l'aide de son esprit, pouvoir nous épanouir spirituellement. Tout à fait. Et il est important pour nous de comprendre qu'il faut assurer que l'évangile de Jésus-Christ soit véritablement en nous. Et que c'est quelque chose de vraiment de très précieux pour nous dans notre vie et dans nos rapports avec les autres. Et lorsqu'on lit ce que David écrit dans le somme 27, verset 4, il dit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temps. » Voici ce que Dieu nous demande. Voici ce que, je dirais, chercher ce véritable trésor, c'est-à-dire jouer de cette amitié avec Christ. Chercher, écouter sa réponse dans la parole. Et surtout, rester dans la communauté pour pouvoir vivre pleinement ce que la parole de Dieu dit. Sommes-nous prêts à relever ce défi ? C'était votre émission. Qu'aux-fois idées.